Au courant de la même année, Fausto Victor, qui connaît bien la population camerounaise, va faire trois constats. 1. Le business des transports, c'est un business très rentable, c'est un business qui rapporte beaucoup d'argent, c'est un business très juteux. 2. Le monopole dans ce secteur-là est détenu par les Grecs. 3. Les Grecs offrent un service qui ne répond pas toujours aux attentes des populations locales. C'est en ce sens où les Grecs avaient des véhicules qui ne faisaient qu'une seule tournée par jour. Donc, une fois qu'un paysan avait loupé le bus, il fallait qu'il attende le jour d'après pour espérer avoir le car. Parce que ce n'était pas celui qui puisse trouver une place, parce que la demande était beaucoup plus élevée que l'offre. Logiquement, Fausto Victor va se lancer dans ce business, il va faire fortune. C'est si à tel point que, oui, la stratégie qu'il avait mis en place était tellement efficace, c'est à tel point que les Grecs vont commencer à compier sur son business model. Il ne sait pas si tu vois même pas ce que je veux dire. Nous sommes en 1959, Pierre Castel, un négociant en vin, débarque au Cameroun avec ses caisses de vin. Et là, il a besoin de stocker son vin et de le revendre. Et pour ça, il aura besoin de revendeurs. Pierre Castel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui est derrière la marque Castelbière. You know, les Camerounais connaissent très bien cette bière. Là, il va faire quelque chose d'assez surprenant, c'est que par le passé, quand les Européens voulaient installer une structure en Afrique, ils choisissaient pour représentants leurs compatriotes. Sauf que Pierre Castel va faire tout l'inverse. Il va décider de miser sur les Autochtones. Et ça, ça va beaucoup interpeller Fausto Victor parce qu'il se dit, « Mais pourquoi est-ce que tu nous choisis, nous, alors que d'habitude, tes confrères choisissent leurs compatriotes ? » Et là, Pierre Castel va lui donner une réponse qui est hyper importante en business. Il va lui dire la chose suivante. L'avenir, c'est vous, mais pas eux. S'ils n'ont pas encore compris, ça, c'est leur problème. Moi, je prends de l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est à la veille de l'indépendance. J'étais bien dit qu'on était en 1959. Et le Cameroun a eu son indépendance en 1960. Donc, le vent commençait à tourner. Et les Européens, l'ancien colon, commençaient à partir. Ils commençaient à perdre du terrain. Ils commençaient à perdre de la même mise. Et Pierre Castel avait bien conscience du fait que, par les temps qui couraient, les Camerounais devaient avoir la même mise sur leur économie. Et donc, plutôt que d'investir sur un compatriote, il devenait beaucoup plus intéressant de chercher à traiter avec les gens qui étaient sur le terrain directement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, lorsque tu veux te lancer en business, il est très important que tu saches lire l'avenir. Il est très important que tu aies une vision. Il est très important que tu saches ce qui va se passer dans 10, 15, 20, 30 ans. Que tu saches où est-ce que tu veux être. Ça, la vision en entrepreneuriat, c'est vital. Nous sommes en 1966 et Fosso Victor est invité à une soirée organisée par ses amis français. Une fois sur place, il va y avoir une discussion avec ses amis. Et pendant la discussion, il y a un de ses amis qui va dire la chose suivante. Franchement, cette ville est très ennuyeuse. Quand on a du temps libre, on ne sait pas où aller se distraire. Si c'est né au cinéma, mais le problème dans ce cinéma, c'est qu'il fait très chaud et les films qu'il diffuse sont nuls. Fosso Victor entend ça. Problème, opportunité, business. Donc, un homme d'affaires, il s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Donc, le lendemain, quand il rentre chez lui, il appelle son architecte et lui dit, bon, il faut que tu nous conçoives le plan d'un cinéma avec une climatisation et il faut absolument qu'il y ait de bons films. C'est comme ça que les choses se font et en 1967, il ouvre le cinéma à Bia, à Yaoundé. Le business va être tellement fleurissant, c'est-à-dire à tel point qu'en 1977, il va racheter le cinéma, le Vourri, à Douala. Et malheureusement, au cours des années 1980, il va devoir laisser tomber le business du cinéma parce que l'arrivée de la télé va tuer ce business. Malgré le franc succès que Fosso Victor rencontrait déjà dans les affaires, il ne va pas s'arrêter là parce qu'en 1967, il va décider de se lancer dans le business industriel. Parce que malgré le fait que le Cameroun ait acquis son indépendance en 1960, jusqu'en 1967 et plus encore, l'industrie restait la chasse gardée des Français. C'est donc dans cette optique-là qu'il décide lui aussi de se lancer dans l'industrie et il va fonder sa première industrie qui va s'appeler SAFKA. SAFKA pour Société Africaine de Fabrication de Cahiers. Et là encore, son industrie va rencontrer un franc succès. Et de là, il énumère trois règles en or en ce qui concerne l'industrie. Un, le plus important lorsqu'on achète une machine en industrie, c'est la qualité et non le prix d'achat. Parce que le moins cher se révèle parfois très cher. Mais aussi et surtout parce que les bénéfices en business se font dans le temps. Il faut voir à long terme. Deux, le choix de son associé, c'est quelque chose de très important. Parce que choisir un associé en business, c'est un peu comme si tu choisissais un partenaire pour un mariage ou pour la vie. Ton partenaire de business doit être quelqu'un à qui tu serais prêt à remettre tes coordonnées bancaires sans jamais craindre qu'ils puissent piocher dans ton compte bancaire. Oui, ma personne. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut choisir un partenaire de business? Comme très souvent, il y a très peu de personnes qui veulent se lancer dans le business. On voit quelqu'un qui veut faire du business. On veut faire du business. On se met ensemble. Sans même prendre le temps de voir est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on a le même mindset? Non. Ma personne, quand tu veux choisir un partenaire de business, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Prends le temps d'étudier la personne pour voir si vous avez la même mentalité, si vous avez la même vision, si vous avez les mêmes valeurs. Sinon, ça ne doit pas être possible. Et puis, troisième règle dont en ce qui concerne le business, et puis troisième règle dont en ce qui concerne l'industrie, c'est qu'il faut toujours acheter un matériel adapté au niveau de qualification de son personnel. Nous sommes en 1970. Ici, tu vas réaliser à quel point la loi selon laquelle celui qui donne reçoit est importante. Et c'est encore plus vrai en business. En 1970, le président au pouvoir au Cameroun, c'est Ahmadouaïdjo. Et ça fait dix ans qu'il est au pouvoir. Et donc, en cette année-là, il décide de célébrer sa dixième année au pouvoir. Donc, pendant cette cérémonie, il a des invités de renommée, des chefs d'État, des ambassadeurs, des ministres qu'il doit faire venir au Cameroun. Et là, il se pose un problème. C'est qu'il n'y a pas assez d'hôtels suffisamment classe pour pouvoir héberger ces convives-là. Du coup, ils vont faire appel à Fausto-Victor. Et Fausto-Victor va se porter volontiers à mettre certains de ces villas à la disposition des convives. Et Fausto-Victor va d'ailleurs avoir l'honneur d'héberger le secrétaire des Nations Unies, M. Oudan, à cette époque-là. Fausto-Victor va aller plus loin. Il va offrir à Amadou Aïdjo plus de 50 caisses de champagne de luxe, soit environ plus de 600 bouteilles de champagne de luxe juste pour la cérémonie. Et ce qui devait arriver, c'est qu'après que la cérémonie soit passée, Amadou Aïdjo va envoyer son médecin traitant à M. Sisoko afin que celui-ci puisse rencontrer M. Fausto-Victor pour lui témoigner toute sa gratitude, mais aussi et surtout lui demander qu'est-ce qu'il pourrait faire pour lui remercier de lui avoir rendu de tels services. Et il se trouve qu'en ce moment-là, Fausto-Victor avait un dossier d'agrément qui traînait au ministère des Finances. En fait, ça faisait un moment qu'il avait introduit un dossier d'agrément. C'est-à-dire afin d'avoir l'agrément pour pouvoir produire des piles au Cameroun et les revendre. Et donc, il a suffi d'un coup de fil de la présidence pour que l'agrément lui soit octroyé un mois plus tard. Alors que ça faisait des mois qu'il bataillait avec le ministère des Finances pour pouvoir avoir cet agrément-là. Donc, tu vois ma personne, en business, si tu veux recevoir, il faut d'abord donner. C'est hyper important. Sache que quand on égoïste un business, on ne va pas très loin. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais te faire voir ici, c'est que le réseau, c'est hyper important en business. Parce que tu vois, il a réussi à créer un lien entre lui et le chef d'État juste en offrant un cadeau. Et le petit cadeau qu'il a offert va lui ouvrir de grandes portes. Parce qu'après qu'il ait eu l'agrément pour pouvoir produire des piles directement sur le sol camerounais, il a réussi à produire ces piles. Mais maintenant, il fallait les vendre. Sauf qu'il y avait une entreprise française qui avait en quelque sorte le monopole de la distribution des piles sur le territoire. Sauf que ces piles-là étaient importées. Donc, comme ils avaient le monopole et que les utilisateurs de piles étaient habitués à cette marque de piles-là, eh bien, Fosso Victor, qui avait produit les piles, ne trouvait pas de marché pour écouler sa marchandise. Et là, il va faire quelque chose de très astucieux. C'est qu'il va jouer de ses relations pour faire en sorte que les politiciens votent une loi qui interdise l'importation de piles sur le sol camerounais. C'est donc comme ça que Fosso Victor va récupérer le monopole en termes de distribution des piles sur le sol camerounais. Et là, une fois de plus, il va faire fortune. Donc, quand j'ai dit d'habitude que c'est l'économie qui dirige la politique, ma personne. Parce que les politiciens, pour vivre, pour faire ce qu'ils ont à faire, ils ont besoin d'argent. Et les gens qui ont dans l'économie, leur donnent l'argent. Et donc, juste une certaine influence, peuvent les influencer afin que ceux-ci puissent voter les lois qui les arrangent eux. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité des lois qui sont votées dans l'État camerounais et dans la majorité des pays africains. Ne sont pas des lois qui sont votées pour arranger les autochtones, non. Elles sont votées pour arranger les multinationales étrangères. Parce que, si je prends le cas du Cameroun, 85% des recettes fiscales camerounaises proviennent des multinationales étrangères. Si tu as compris ça, tu comprends que c'est capital, c'est vital que les Africains et les Camerounais en particulier se lancent de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Parce que, entreprendre, c'est produire de la richesse. Par ailleurs, ma personne, malgré le franc succès que les différentes entreprises de Fausto-Victor rencontraient, il prenait toujours le soin de réinvestir son argent dans la pierre, dans les biens immobiliers. Parce que, les placements immobiliers, ce sont des placements qui sont les plus sûrs. Alors qu'à l'inverse, il était bien conscient du fait que l'industrie, c'est quelque chose qui pouvait s'écrouler du jour au lendemain. Donc, je te dis ça pour que tu gardes toujours à l'esprit que le placement immobilier, c'est quelque chose de sûr. Par la suite, Fausto-Victor ne va toujours pas s'arrêter là. Parce qu'en faisant une étude de marché sur le terrain, sur le marché, il va se rendre compte que les Camerounais importent des quantités astronomiques de nourriture, de biens alimentaires. Alors qu'on peut en produire beaucoup sur place. Et en sillonnant les boutiques de plusieurs marchés, il se rend compte que très souvent, il y a un produit qui revient. C'était les arômes magiques fabriqués par Nestlé. Et là, il s'est dit, tiens, je pense qu'il serait bien qu'on se lance là-dedans. Donc, ils vont se lancer dans la production d'arômes. Sauf que malgré toutes les stratégies marketing qu'ils vont mettre en place, ils ne vont pas réussir à écouler leurs produits. Parce que Nestlé avait mis en place une stratégie marketing du tonner. Et c'est à tel point que, malgré le fait que, après des tests qu'ils avaient réalisés, leurs produits avaient meilleur goût que les arômes magiques produits par Nestlé, Nestlé réussissait quand même à vendre plus qu'eux. Pour la simple raison que la stratégie de marketing de Nestlé était hyper efficace. Et ceci prouve à suffisance que le marketing, c'est quelque chose de capital quand il s'agit de vendre un produit. Donc, ma personne, tu as un produit, tu as un service que tu veux mettre à la disposition de tout un chacun. Investir dans le marketing, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose de capital. Parce que ma personne, lorsqu'on se lance en business, la première chose, c'est de se faire voir. La première chose, c'est de gagner en visibilité. La première chose, c'est qu'on se fasse connaître. Et comment on se fait connaître ? C'est grâce au marketing. Et ça, Nestlé l'avait bien compris parce qu'ils ont investi massivement dans le marketing. Et c'est ça qui a fait leur succès. Donc, votre victoire, il s'est dit, « Bon, ok, tous les combats ne sont pas menés. Et je sais que face à ces gens, je vais perdre. De toute façon, j'ai même déjà perdu. » Donc, plutôt que de chercher à être leur adversaire, autant chercher à devenir leur ami. C'est comme ça qu'ils rentrent en contact avec Nestlé et leur proposent un partenariat. Et c'est comme ça qu'ils se mettent ensemble. Et là encore, Fausto Victor va faire un carton. Avec tout le succès que Fausto Victor avait déjà rencontré dans le monde des affaires, on pourrait être tenté de penser qu'il s'est arrêté là alors que non, ma personne. Parce que dis-toi que, en 1985, il va se rendre compte que la bière donne beaucoup d'argent. C'est ainsi qu'il va investir dans une brasserie qu'il va appeler International Brasserie. Qui va d'ailleurs être spécialisé dans la production de la bière musique. Qui va rencontrer un franc succès et se positionner en leader au bout de deux ans seulement. Et il va renchirer avec une nouvelle bière qui s'appelle Amstel. Dans les adeptes de la bière là, ils ont même, vous savez qui était derrière la musique de la Amstel. Et même jusque-là, il ne va pas s'arrêter là. Parce qu'après, il va investir à nouveau dans la production de spirales anti-moustiques et de sprays anti-moustiques. Notamment, c'est lui qui est derrière la marque Moon Tiger. Donc, les vrais connaisseurs connaissent cette marque de spirales anti-moustiques. Et vraiment, sachez que c'est Foto Victor, une fois de plus, qui était derrière cette marque-là. Donc, à écouter son histoire, on se rend compte que beaucoup des outils qu'on utilisait au quotidien, en fait, c'est lui qui était derrière tout ça à la personne. C'est à ça que servent les entrepreneurs. C'est à ça que servent les entrepreneurs. Malheureusement, comme personne n'est plus fort que la mort, en mars 2020, Foto Victor va sortir les pieds devant. Mais quand même, il va laisser un bel héritage à sa famille et au peuple camerounais. Parce qu'aujourd'hui, son histoire, c'est une source d'inspiration. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à partager cela avec toi. Donc, voilà ma personne. S'il y a bien trois choses que j'aimerais que tu retiennes dans cette vidéo, c'est la chose suivante. 1. C'est possible de partir de zéro et de bâtir un empire. 2. Bâtir un empire demande du temps. Bâtir un empire, c'est fait une étape après l'autre. Et 3. Ma personne, personne n'est assez compétent. Personne n'est assez fort. Personne n'est assez intelligent pour pouvoir faire fortune seule. Parce que dis-toi que ma personne, oui, on parle de Foto Victor, oui, on dit qu'il a bâti, il a bâti. À aucun moment, il n'a bâti ça seul. Il y avait toujours quelqu'un à côté pour l'épauler. Il a toujours fallu qu'il appelle quelqu'un pour qu'on puisse résoudre un problème. Donc, ma personne, prends le temps de bâtir ton réseau parce que c'est quelque chose de capital si tu veux t'en sortir en business. Donc, voilà ma personne, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ce résumé t'aurait été utile. Ceci dit ma personne, si c'est le cas, je t'invite directement à aller en description parce qu'il y a beaucoup de secrets qui se cachent. Abonne-toi et rejoins-nous sur notre page Facebook parce que là-bas, tous les jours, on partage un contenu hyper enrichissant. Ceci dit ma personne, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501